Bonjour, je suis Julie Boulay de la Bibliothèque Monseigneur Claude, située à Saint-François. Et moi, je suis Renée Morel avec la communauté francophone accueillante du Haut-Saint-Jean. Et Julie et moi allons vous parler de notre cercle littéraire international, Book Circle. C'est une activité bilingue. So, our Book Circle is a bilingual activity. So, you have the option to read the books in either French or English and also participate in the discussion in either language. Les cercles littéraires ont lieu une fois par mois. Ça se déroule les samedis après-midi à 14h. C'est une collaboration entre la communauté francophone accueillante, le Codac Nouveau-Brunswick, et les bibliothèques publiques, celles de Saint-François et celles d'Edmond Steele. Alors, les rencontres se font sur Zoom et en personne lorsque la situation sanitaire le permet. Puis, les livres sont disponibles en français et en anglais un mois avant la journée de la rencontre. Alors, il y a un nombre limité d'exemplaires. Ça fait que c'est important de s'inscrire pour faire partie des discussions et de réserver vos livres. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de lire le livre au complet, c'est correct. C'est vraiment une activité qui est basée sur les discussions, les rencontres. C'est l'occasion d'échanger des différents points de vue et même de différentes cultures. Les livres qu'on choisit sont aussi également très intéressants. Ce sont des auteurs canadiens avec différents backgrounds culturels. Et aussi, certains des livres ont été portés au grand écran. Alors, si vous avez vu le film et vous n'avez pas lu le livre, vous pouvez également participer aux discussions. Pour toute la programmation, visitez le site web de la communauté francophone accueillante. Visitez nos réseaux sociaux ou même venez échanger vos livres à la bibliothèque publique Monseigneur-Claude à Saint-François ou la Bibliothèque de Montitude. On espère vous voir à la prochaine rencontre et bonne lecture! Bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada